Bienvenue dans notre série des paroles de motivation Notre chaîne YouTube, Joseph-Fatman-Bweni-TV Que mon Dieu vous soit favorable Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, auto-indicateur. C'est cela le thème de notre motivation d'aujourd'hui. Donc, ne zappe pas et suis avec nous ce merveilleux message. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes pour partager ta parole. Et que cette parole, j'ai prie qu'il trouve le chemin de chaque cœur. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le frère Joseph-Fatman-Bweni, chantre et prédicateur de l'évangile de la République démocratique du Congo. Poto-indicateur. Le poteau-indicateur est composé de plusieurs éléments. Il y a d'abord les poteaux qu'on plique dans le sol. Et il y a aussi des indicateurs qu'on colle aux poteaux. Ainsi, on appelle cet amalgame de matériaux poteau-indicateur. Pourquoi indicateur ? Le poteau est planté dans un carré-four. Le croisement de plusieurs routes pour indiquer une direction qui conduit à une destination précise. Dans nos avenues, il y a des poteaux-indicateurs qui indiquent que quand vous prenez telle direction, vous aboutirez à telle avenue. Quand vous prenez telle route, ça vous amène à telle avenue et jusqu'à telle infrastructure publique ou de l'État. Dans certaines grandes routes, pour que les gens ne se perdent pas, on indique la direction qui amène à telle ville, à tel pays, à telle agglomération. Ainsi, les poteaux-indicateurs jouent un rôle précis pour que les gens ne se perdent pas. Ils leur indiquent la bonne direction. Et même si moi, je suis étranger dans un pays, on me dit, bien, je prends ma voiture, je me dis, je dois aller à Jean-Blou, je dois aller à Liège. Quelque part, il y aura un poteau-indicateur, on peut dire que Liège ou Jean-Blou, c'est à 80 kilomètres de là où tu es. Et donc, une personne qui a en face de lui un poteau-indicateur ne peut pas se perdre, il n'a qu'à suivre la direction comme indiquée dans le poteau. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes aussi des poteaux-indicateurs établis par Dieu dans un carréfour. Pourquoi le poteau est planté dans un carréfour? Je l'ai expliqué, c'est pour indiquer plusieurs directions. Nous aussi, nous sommes dans un carréfour. Tu n'es pas né seul, tu es né dans une famille, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque tu travailles, tu ne travailles pas seul, tu es dans une société où tu es entouré de personnes de toutes sortes, directeurs et autotravailleurs. Là où tu es dans ton quartier, tu n'es pas seul, il y a beaucoup de gens qui t'entourent. Quand nous allons à l'église, nous n'allons pas prier seul, nous sommes entourés de frères et de soeurs et de serviteurs de Dieu. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le niveau où nous nous trouvons, nous sommes implantés au milieu d'un carréfour où nous rencontrons des gens de toutes sortes, des gens de différents niveaux. Et nous avons cette opportunité de parler à des gens de toutes sortes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais vous lire un passage qui va nous aider dans cette étude. Dans Jean 14, le verset 8, Philippe dit à Jésus, « Mais montre-nous le Père, et c'est là, nous, s'y fit. » Quoi, cette question ? Au fait, dans Jean 14, Jésus était en train de vanter son Père. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Quand il parle de Dieu, il parle du Père. Il lui dit, « Là-bas, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Il parle du Père. « Lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place, et ensuite je reviendrai vous prendre. » Il va encore plus loin, il dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Dans le verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père qui parle. » Oh, les disciples disent, « Tu parles trop du Père. » « Montre-nous le Père, et c'est là, nous, s'y fit. » Voilà, le verbe « montrer », c'est ça qui indique la fonction d'un poteau éducateur. « Je suis à montrer à ses disciples qui est le Père. » On l'a supplié, « Montre-nous le Père, et c'est là, nous, s'y fit. » « Ben-aimé d'Alessedien, tu es implanté par Dieu pour indiquer aux gens le meilleur chemin à soi. » Je parle ici aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu. N'oubliez pas que dans Matthieu 28, 19, la Bible dit, « Allez et faites du monde entier deux disciples. » « Enseignez-les à observer tout ce qui a été écrit. » Vous voyez, « Ben-aimé d'Alessedien, nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Il y a des problèmes qui dépassent leur entendement. N'avez-vous jamais entendu parler de gens qui se pendent, de gens qui se tuent parce qu'ils en ont marre de la vie ? Mais toi, tu es chrétien. Des gens comme ça, tu les côtoies. Des gens comme ça, tu les vois. Des gens comme ça, parfois, viennent vous poser des questions, mais vous ne savez pas leur indiquer la bonne direction. Oui, ces gens, en quelque sorte, vous disent indirectement, « Montrez-nous le chemin à suivre, et cela nous suffit. » Montrez-nous Jésus la solution à tous nos problèmes, et cela nous suffit. « Ben-aimé d'Alessedien, vous savez, quand un chrétien se convertit sur la terre, il y a une grande fête au ciel. » L'ange, Dieu, il danse, il y a une grande fête parce que quelqu'un a compris que la vie qu'il mène, c'est une vie perdue. Comme dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a de nombreuses personnes dans nos familles, là où nous travaillons, ils sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils vivent dans les péchés. Mais toi qui es là, un poteau indigataire, tu es incapable d'ouvrir ta bouche pour leur indiquer la bonne voie. « Ben-aimé d'Alessedien, montrons aux gens du monde la bonne voie qui doit les aider à obtenir le salut et aller au ciel. » Montrons-leur Jésus, montrons-leur Jésus, et cela leur suffit. Parlons-leur de Jésus, et cela leur suffit. Parlons-leur que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nous ne paions aller au ciel que par lui. Montrons-leur Jésus, Dieu, l'Agnon de Dieu, immolé pour nous. Montrons-leur Jésus-Christ qui est capable de pardonner tous nos péchés. Montrons-leur Jésus-Christ qui est capable de lui octraer la vie éternelle. Montrons-leur Jésus qui est capable d'apporter des solutions à leurs difficultés. Montrons-leur Jésus qui est capable de briser les sorts qui baissent sur eux, les réclamations, les attaques de toutes sortes. Montrons-leur Jésus, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres, vous avez été délivrés par Jésus. Mais montrez aussi aux gens la voie qu'ils rencontrent Jésus, qui est capable de les affranchir de leurs problèmes, de leurs difficultés de toutes sortes. Bien-aimés dans le Seigneur, joue ton rôle de poteau-indicataire. Dans ce message, je viens de stimuler. Joue ton rôle de poteau-indicataire. Tu es un poteau-indicataire. Tu as la responsabilité d'indiquer aux gens qui sont perdus la bonne direction pour que leur vie soit sauvée, leur vie soit délivrée. Est-ce que je te parlais, je t'interpelle aujourd'hui. La Bible dit, nous avons devant nous un ordre suprême. Annoncez aux gens la bonne nouvelle avant l'arrivée de Jésus-Christ. Tu veux aller au ciel, seul. Nous ne soyons pas des égoïstes. Montrons la bonne direction. Pasteur, montre la bonne direction au prévu. Évangéliste, montre la bonne direction à ceux que tu prêches. Vous êtes docteur de la loi. Vous êtes prophète. Montrez aux gens la bonne direction qui leur permettrait de rencontrer Jésus, qui les amènera au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas que tu es poteau-indicataire et tu ne dis rien. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé ce message, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce qu'en nous sauvant, tu te sers de nous pour atteindre les autres. Donc, dès ce fait, en jouant ce rôle, nous sommes des potons indicateurs. Et nous avons le devoir d'ouvrir notre bouche pour annoncer tes vertus. Seigneur, donne-nous ce courage. Donne-nous ce courage. Nous ne voulons pas retenir ta parole dans notre cœur. Et pourtant, beaucoup de gens autour de nous ont besoin de cette parole pour leur vie, pour leur saline. Hallelujah. Seigneur, Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Seigneur, banne la honte de nos cœurs. Et pousse-nous encore, Seigneur, à comprendre que nous avons un rôle à jouer et qu'ils sont des instruments entre eux-mêmes. Béni, Seigneur, ce message au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada